et bonjour les amis alors aujourd'hui on va se retrouver pour mes je vais vous montrer mes petites trouvailles pokémon que j'ai que j'ai trouvé en ville grenier et aussi à stockholm donc je vais vous montrer ça tout de suite donc je vais commencer par ce que j'ai trouvé à stockholm alors à stockholm je suis tombé sur une petite boutique kawaii et ils avaient quelques petits items sur pokémon donc je vais vous montrer ça donc là comme ça vous voyez peut-être pas très bien c'est pour ceux qui connaissent c'est une perche selfie ce qu'on utilise avec les téléphones et elle est à l'épigie de pikachu donc là on ouvre c'est une perche télescopique voilà avec pikachu il y a même son nom dessus donc je la trouve très sympa très mignonne donc je me dis tiens ça ça irait bien plus pour faire mes petites vidéos et tout ça ensuite j'ai trouvé un togepi mais ce togepi c'est une lanière pour inscrire le nom sur la valise donc ça tombe très bien donc je trouve ça très mignon j'adore togepi comme pokémon voilà j'ai trouvé une petite figurine de pikachu comme vous savez je suis fan de pikachu donc je collectionne pikachu et j'ai trouvé la petite figurine où il est couché avec où il se tient la tête comme ça je la trouve trop chou ça c'est tout pour mes achats enfin pour mes achats en pokémon sur stockholm maintenant je vais vous montrer ce que j'ai trouvé en vide grenier alors en vide grenier je me suis trouvé voilà je sais pas si vous arriverez bien à le voir comme ça c'est le pressagrume que l'on pouvait avoir au mcdo on peut voir avec sacha pikachu donc le goblet en plastique et on a la petite tête du pikachu et ça fait pressagrume donc je trouve ça très sympa après je me suis trouvé quelques petites figurines donc j'ai trouvé le brindibou du mcdo il suffit juste de le remonter on le pose je pense qu'il faut que je remonte un peu plus très sympathique j'ai trouvé aussi le psycho quoi aussi du mcdo quand on lui touche la queue qui bouge la tête et vous les bras celui là il est de 2016 et le brindibou il était de 2017 ce sont aussi des objets du mcdo on continue encore un petit objet encore un petit pikachu alors celui là normalement je pense qu'il doit lui manquer le vendeur m'a dit qu'il manquait une partie mais bon c'est pas grave moi c'est juste pour la pour la figurine que je la trouvais sympa elle roule le petit pikachu que je trouve magnifique mais un peu en colère et tout ça alors ceci il faut que je lui mette une pile c'est le magnète et quand on appuie sur son ventre normalement il doit créer pikachu mais bon le problème c'est que je n'ai pas de pile pour ça mais j'essaierai d'acheter une pile et puis je verrai s'il fonctionne ou pas en figurine je me suis trouvé un petit pikachu il est un petit peu sale ça faut que je le nettoye de tommy et celui là est ce qu'il y a l'année dessus normalement il y a toujours les années dessus tommy nintendo tiens bizarre il n'y a pas l'année mais bon tout cas c'est un tommy c'est un officiel bon il est un petit peu sale et puis lui manque un petit bout de la queue là mais c'est pas grave ça se rajoute à ma collection de pikachu un autre pikachu mais ça c'est un pikachu fat et celui là il est de 1999 ça c'est son petit pikachu qu'on peut accrocher comme ça au sapin ou ou ailleurs mais les magnifiques il est lourd je me suis trouvé un petit pichu tout mimi tout mignon c'est mon premier pichu qui celui-là aussi c'est de tommy mais de 2017 un mentali c'est aussi mon premier mentali c'est aussi un tommy mais il est magnifique celui-là et pour finir je me suis trouvé le voltali de chez tommy et celui-là il est de 2010 2007 il magnifique aussi alors voilà les amis pour ces petites trouvailles pokémon de ces derniers jours j'espère que ça vous a plu dites moi vous quel est l'item que vous avez préféré moi je vais vous j'aime bien bon bien sûr toutes les figurines le petit pikachu comme ça je trouve trop chou la perche selfie je trouve ça aussi un côté pratique le petit togepi pour mettre sur ma valise et bien sûr le pressagrume voilà alors les amis on se laisse ici pour cette vidéo si elle vous a plu alors vous mettez un pouce bleu vous vous abonnez à la chaîne vous mettez un commentaire et nous on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo ciao les amis ciao ciao